Le harcèlement moral peut toucher n'importe qui. De plus en plus, les gens sont insultés, menacés, harcelés ou ridiculisés sur Internet et sur leur téléphone portable. Cette forme de harcèlement est appelée cyberharcèlement ou aussi cybermobbing. Le cyberharcèlement peut varier d'un cas à l'autre. Lors d'un chat, Kim a reçu des insultes et des messages désagréables. Tu es bête ! Comment peut-on être aussi stupide ? Choquée, Kim ne sait pas comment réagir. Elle se demande ce qu'elle a fait de mal, car même à l'école, ses amis ne lui parlent plus. Dominique a vécu une expérience similaire. L'un de ses équipiers de Handball a partagé une photo embarrassante de lui sur les réseaux sociaux. En peu de temps, cette photo a été vue et partagée en grand nombre, même à l'étranger. Le cyberharcèlement n'est pas uniquement présent sur Internet. Mais également à l'extérieur, à l'école, au travail et dans beaucoup d'autres lieux. Kim a peur d'aller à l'école et Dominique n'ose plus sortir de chez lui. Kim ne peut plus dormir et Dominique a souvent des maux de ventre et de tête. Pour mieux faire face au harcèlement, parlez-en à vos parents ou à une personne de confiance. La Bisecure Helpline est également à disposition de tout le monde pour parler du cyberharcèlement. Le numéro est 8002-1234. Ensemble, faisons face au cyberharcèlement. Agissez et ne fermez pas les yeux. Les é Sukkut-en-